bonjour bonjour à tous bonjour à toutes donc très très content de vous retrouver aujourd'hui nous sommes vendredi 4 septembre et nous allons parler du stress mais avant de parler du stress j'aimerais premièrement vous souhaiter encore une fois de plus de façon consciente bonjour savoir un peu comment comment ça va comment ça a été la semaine il y a plusieurs personnes qui qui m'écrivent souvent et qui me disent à l'heure du midi j'ai repris le travail donc plus en termes de présence sur le terrain donc je peux moins écouter sur l'heure de midi ou encore d'autres personnes qui me disent bah en fait le soir c'est un peu plus compliqué pour moi donc et donc j'essaie qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui m'écoutent en différé c'est tout aussi bon donc et comme on est sur plusieurs fusées horaires il y en a qui nous occupent qui nous écoutent de l'europe qui nous écoutent d'afrique ça permet quand même d'avoir cette diversité alors bienvenue à ceux qui sont là donc je vois qu'il ya une personne qui est connectée donc puis bon on va laisser le temps aux autres personnes d'arriver tranquillement donc voilà à de mon côté ça va bien donc très très occupé par la reprise des écoles par la reprise un peu de différents services comme vous savez on travaille avec des écoles on travaille avec des parents on travaille avec des entreprises donc là on reprend tranquillement les choses dont tout le monde est en relance là de la rentrée donc de la rentrée scolaire de la rentrée au niveau des différents projets qui recommencent tranquillement à redémarrer et voilà on est dans tout ça pour accompagner plusieurs directions pour accompagner des élèves pour accompagner des parents là dedans alors comment allez-vous cette semaine comment s'est passé la semaine et comment vous vous apprêtez à démarrer la fin de semaine donc ça ça m'intéresse bonjour bonjour isabelle ça fait plaisir plaisir d'avoir de te retrouver ça fait plaisir de te retrouver ici j'espère que ça se passe bien que ça va bien vraiment une grande joie donc bonjour bonjour isabelle voilà alors aujourd'hui je voudrais parler du stress du stress chronique c'est vrai que ça fait depuis le mois de mai il me semble qu'on a commencé à faire des lives on a parlé d'anxiété on a parlé de la gestion des émotions on a parlé de différentes choses mais on n'a jamais vraiment parlé de stress chronique chronique et pourtant le stress voici a un sujet que je maîtrise très bien c'est le sujet du stress donc j'ai décidé d'en parler aujourd'hui pourquoi est-ce que j'ai décidé d'en parler aujourd'hui à certains d'entre vous bonjour je vois qu'il y a d'autres personnes qui se joignent donc si vous voulez dire un petit bonjour ça fera plaisir partager aussi la vidéo partager le live on ne sait jamais ça peut être utile à une personne donc voilà n'hésitez pas à partager donc voilà alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de parler du stress aujourd'hui c'est parce que j'ai lu un article qui est sorti cette semaine je l'ai partagé d'ailleurs nous l'avons partagé sur notre page d'entreprise donc ça parlait de stress chronique c'est sorti c'est un article de la presse donc et le titre c'est le stress chronique un mauvais cocktail pour le coeur donc le stress chronique un mauvais cocktail pour le coeur et ce qui est intéressant avec cet article c'est que il a été en fait enfin c'est une interview qui est donnée par qui est donnée par un médecin cardiologue donc je vais vous dire son titre exact là bon je connais pas le titre par coeur donc c'est docteur martin junot donc directeur de la prévention à l'institut de cardiologie de montréal donc voilà il donnait cette entrevue par rapport à la question de stress chronique et là bon plusieurs d'entre nous on est habitué un peu à vivre le stress et on se dit bon ok d'accord on a déjà entendu parler de stress en quoi ça me concerne ben c'est quand même très intéressant ce qu'il disait ce qu'il dit et je me suis dit que ce serait bon de m'arrêter avec vous là dessus donc faire un peu le point par rapport à notre stress commun donc où est-ce que vous en êtes aujourd'hui par rapport à votre niveau de stress de 0 à 10 là vous vous situez un peu à quel niveau et savoir est-ce que la discussion qu'on aura un peu aujourd'hui ben pas très longue mais j'espère que ça puisse vous permettre d'aller un peu plus en avant parce que vous savez le stress des fois on le gère bien et puis ça va tout ça va bien et puis tranquillement on diminue dans nos résolutions dans nos bonnes habitudes et puis là oups ça remonte ou il y a des choses qui arrivent un nouveau travail, la rentrée scolaire, des responsabilités qui s'ajoutent et puis là ça diminue un peu et on se sent à nouveau submergé donc quoi faire mais avant de dire quoi faire on va revenir sur les impacts alors je vais lire si vous me permettez là je vais lire quelques lignes un peu de ce que ce médecin disait donc bonjour je redis bonjour donc s'il y en a qui sont là enfin je vois qu'il y en a plusieurs qui sont là un petit bonjour ça me permettra de me sentir moins seul donc alors l'article qu'est-ce que l'article dit ? donc ce qu'il disait premièrement c'est qu'il a constaté là on recule un peu je vous fais reculer de quelques mois sur la pandémie donc vous savez que le stress qu'on vit par rapport à la rentrée scolaire n'est pas nouveau c'est quelque chose de stress qu'on a pour plusieurs parents ils ont l'habitude de vivre ça revient année après année donc on se dit que bon ça va être un peu intense au début et ça ira donc mais on va reculer un peu de quelques mois parce que cette année n'est pas une année comme les autres et puis je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi donc on a déjà pour certains d'entre nous pour certains parents pour certains enfants un niveau de stress qu'on avait déjà accumulé donc quand on parle des stress de COVID le médecin disait justement que lui il le voit dans ses consultations c'est-à-dire qu'il a des patients qu'il suit il y a des patients qu'il suit par téléphone ou bien qu'il suit en présence et s'est rendu compte que les patients qui viennent le voir en présence sont les moins stressés et il y en a qui refusent complètement de se déplacer par peur alors qu'il faut qu'on regarde leur coeur qu'on regarde leurs poumons qu'on regarde comment est-ce qu'ils vont mais ils refusent de sortir de chez eux donc on voit que le stress peut créer chez nous une espèce de peur et qui peut même se développer en anxiété qui fait en sorte que ça nous limite dans l'exercice de notre comment je veux dire ça de nos activités quotidiennes et même des activités importantes et ce qu'il dit aussi et là il expliquait bon ça c'est pas une nouveauté c'est de voir un peu comment le stress et là je vais parler du stress chronique donc on va vraiment faire la différence entre les deux le stress comme je le dis souvent plusieurs d'entre vous qui ont l'habitude de me suivre le stress est très bon c'est adaptatif c'est-à-dire que le stress nous permet de nous adapter à des situations qui nous demandent un peu plus de défis lorsque l'on a une deadline donc une date limite pour déposer je sais pas moi un travail pour déposer un comment dire ça une deadline quelque chose on doit rendre au travail on doit absolument faire quelque chose avant telle date limite on est très content de pouvoir de pouvoir être stressé pourquoi ? parce que ça va nous permettre d'être plus de rester éveillé plus longtemps je me rappelle de ces nuits quand j'étais étudiant en informatique je pouvais rester toute la nuit éveillé lorsque j'avais un examen le lendemain matin partir à mon examen travailler et puis revenir dormir donc j'avais un boost de ce qu'on appelle généralement l'adrénaline mais en fait qui se trouve être le cortisol qui est l'hormone de stress qui me permettait de pouvoir affronter de pouvoir passer ce temps-là dont j'avais besoin à étudier pour pouvoir faire mon examen donc de la même façon lorsqu'on a des défis supplémentaires dans la vie donc on parle par exemple de l'adaptation pour une nouvelle année scolaire on parle d'un nouveau travail on parle de différentes choses d'une relation de couple on parle de la cohabitation en tout cas mais vous êtes mieux placé que moi pour savoir un peu quels sont les défis que vous avez actuellement bonjour Romualdin bonjour Mboma donc ça fait plaisir bonjour Laurence alors donc lorsqu'on vit un nouveau défi on a besoin de ce coup de pouce de ce coup de main du corps qui va nous aider à tenir à tenir ce challenge et aller jusqu'au bout et ça c'est très bon c'est très adaptatif ce n'est pas à fuir du tout du tout du tout au contraire si vous avez un examen important si vous avez quelque chose d'important et que vous ne stressez pas pas du tout des fois vous avez vous avez déjà entendu sûrement parler de quand dire à quelqu'un que ce n'est pas très bon c'est pas bon quand tu as trop d'assurance c'est un peu ça l'idée c'est que si je suis trop sûr de mon coup et que je n'ai pas de stress je ne vais pas me forcer donc le stress me pousse à me forcer donc c'est très bon et le stress est bon pour vous si vous avez des enfants qui recommencent qui recommencent l'école c'est très bon pour eux parce que ça les met en état d'alerte en état d'éveil pour pouvoir passer au travers du nouveau défi qu'ils ont à traverser là où ça devient un peu critique et où il faut faire attention c'est ce qu'on appelle le stress chronique et c'est là où je nous ramène avec le Covid parce qu'il y a plusieurs personnes qui depuis des mois depuis des semaines vivent sous même pas juste quelques personnes plusieurs d'entre nous la majorité d'entre nous on a été surpris par le Covid et tous les confinements et compagnie déconfinements qui arrivent avec et donc ça génère du stress ça génère du stress pourquoi ? parce que lorsque la science nous dit qu'il y a quatre facteurs qui font en sorte que notre cerveau va capoter notre cerveau va se dire ouh attention c'est dangereux alors dans les quatre facteurs il y a la nouveauté donc à chaque fois que nous vivons quelque chose de nouveau on aura une réaction de stress pourquoi ? parce qu'on ne sait pas si on a suffisamment de capacité pour pouvoir affronter ce qui est nouveau alors c'est normal que ça nous génère du stress notre cerveau va se mettre en état d'alerte et ça va être un des facteurs qui va souvent faire en sorte qu'il y a des personnes qui vivent du stress lorsqu'elles vivent des nouvelles situations un autre facteur un autre facteur qui a été aussi documenté pour être déclencheur de stress c'est l'imprévisibilité donc quelque chose qu'on ne pouvait pas prévoir un imprévu et donc ça le COVID on est tous tombés dedans c'était imprévisible qu'il y a trois semaines un mois trois mois avant personne n'aurait pu prédire tous les gros changements qui allaient avoir et qui continuent à nous affecter aujourd'hui donc il y a cette dimension d'imprévisibilité et il y a la dimension aussi de l'ego menacer donc toute chose qui vient menacer notre personnalité qui vient un peu menacer nos compétences qui nous sommes et tout ça va nous générer déclencher du stress donc et évidemment toutes les choses où on a l'impression de ne pas avoir suffisamment de contrôle sur la situation donc on appelle ça le ciné là pour être rapide donc le C j'ai pas de contrôle sur la situation paf déclenchement du stress le I quelque chose qui est imprévisible le N quelque chose qui est nouveau et le E quelque chose qui menace ma personne donc voilà alors donc nous sommes soumis comme ça à des facteurs de stress qui sont tout à fait tout à fait tout à fait normaux et la question pour nous est de savoir comment est-ce que après autant de temps où nous avons été soumis au stress à cause du Covid et où ça a grugé certaines de nos énergies on rentre on a une rentrée scolaire ou une rentrée au travail peu importe qui est qui demande un peu plus en termes d'énergie en termes de défis en termes de challenge comment on va faire pour tenir parce qu'on n'arrive pas comme on avait l'habitude d'arriver à 100% d'énergie donc peut-être qu'on arrive avec 60 30, 50, 40, 40 25, 70, 80 bon chacun peut juger un peu la façon dont il arrive au travail aujourd'hui donc il y a des gens qui ont pu aller au chalet pendant 3 mois se reposer là ils arrivent en super format 200% ça c'est génial et il y a des personnes qui arrivent un peu plus fragilisées donc lorsqu'on arrive un peu plus faible on devient on est beaucoup plus vulnérable au stress pourquoi ? parce qu'on est vulnérable au stress on est vulnérable à la fatigue et à plusieurs autres facteurs qui vont être autour de nous et là c'est là où on commence à parler du stress chronique le stress chronique c'est quoi ? c'est toute situation qui dure assez longtemps et qui commence à gruger tranquillement vos forces donc notre corps a été conçu il est très bon pour gérer le stress ponctuel j'ai une grosse épreuve à tel moment j'ai eu un deadline j'ai un grand travail j'ai ceci ça va durer une semaine deux semaines mon corps est très performant pour pouvoir m'aider à pouvoir tenir ça je sais que ça une fin lorsque la chose commence à s'étirer en termes de durée là mon corps devient beaucoup moins la personne est beaucoup moins disons programmée pour vivre des stress chroniques aussi longtemps et c'est là on va avoir un danger au niveau de notre santé et là vous pouvez penser que le stress c'est psychologique donc ça va juste nous affecter au niveau comment je peux dire c'est au niveau psychologique donc peut-être ma santé mentale mais c'est plus pernicieux que ça c'est beaucoup plus vicieux que ça le stress ça va affecter aussi le corps alors c'est simple à savoir vous voyez quand on dit qu'on est stressé et qu'on a besoin d'un boost d'énergie on parle d'adrénaline l'adrénaline c'est quoi ? c'est le corps ce sont des hormones qui sont directement libérées dans notre corps et vous vous rendez compte que s'il y a des hormones qui sont souvent souvent libérées souvent libérées chaque jour je me lève le matin je suis déjà stressé à cause de la journée à midi il y a quelque chose d'autre qui me stresse je reviens le soir il faut que je prépare le souper des enfants il faut que je je m'assure que telle chose est faite il faut que moi-même je puisse m'occuper de moi donc je vis encore du stress le lendemain matin j'anticipe déjà bon il faut que je fasse le lendemain des enfants est-ce que je vais réussir à les réveiller est-ce qu'ils vont résister donc je peux être dans ma tête là stressé constamment et ça fait en sorte que ces hormones de stress cette adrénaline qui est normalement bon pour m'aider à gérer des situations ponctuelles devient comme nuisible parce que le corps n'est pas fait pour gérer cette quantité d'hormones qui sont déversées de façon récurrente dans le corps et donc ça me met à une position où la première des choses qui va prendre un coup c'est mon corps c'est mon corps et vous allez le voir c'est pas enfin je ne vous apprends rien donc on va il y a des personnes qui deviennent migraineuses donc on a la tête qui est très ou qui fait mal donc on a des migraines il y a des personnes qui vont avoir des courbatures donc mal au niveau du cou des tensions à ce niveau des tensions au niveau du dos il y a des personnes qui, j'appelle ça le syndrome du hamster donc on dirait que le cerveau ne s'arrête pas on pense, on pense on réfléchit tout le temps on réfléchit tout le temps et on n'arrive plus à gérer notre flot de pensée il y a ces fameux nœuds qu'on a à l'estomac alors je me rappelle très bien quand moi j'étais enfant je disais souvent les premières journées d'école on me disait ben il faut aller à l'école je disais non j'ai mal et j'avais réellement mal au ventre j'avais sérieusement mal au ventre et là on me disait bon effectivement progressivement l'enfant ne va pas bien aujourd'hui je pense qu'on va le surveiller et puis si ça ne va pas bien on va l'amener à l'hôpital et ça c'était vers 8h 7h30, 8h et lorsqu'on me laissait me coucher et que je savais que je n'avais plus je n'allais pas partir à l'école cette journée là ben devinez quoi à 9h30, 10h j'étais en pleine forme je courais je sautais je jouais et là on me disait mais c'est cet enfant qui était couché le matin donc c'était tout simplement l'impact du stress que j'avais du fait d'aller à l'école et ça peut se poursuivre pour d'autres sphères pour le travail ou pour des rencontres qu'on anticipe où on se dit ah ça va être une rencontre qui va être très difficile pour moi on peut sentir cette boule au ventre et c'est très bon de sentir ces signes c'est très très bon de sentir ces signes parce que ce sont des signaux des lumières qui nous disent attention telle chose a un impact sur ton corps attention telle chose a un impact sur ton corps et si on s'habitue trop à ne plus écouter notre corps ou à dire ah j'ai un petit mal de tête mais ça va aller je prends la ville ah j'ai un petit mal de dos bon ça va aller donc si on s'habitue trop qu'est-ce qui se passe c'est que on expose notre corps à développer des maladies qui deviennent physiques et là le cardiologue en question disait que on le sait déjà c'est une évidence que le stress est relié à des risques d'infractus donc des AVC des maladies cardiovasculaires l'Organisation Mondiale de la Santé disait d'ailleurs qu'en 2020 donc cette année où nous sommes le stress sera la première cause de mortalité dans le monde on pensait que pour les infractus que ce qui étaient les facteurs déterminants là c'était on parlait souvent je vais vous relire ça un peu vous pouvez retrouver ça dans l'article d'ailleurs qu'on a diffusé alors on pensait que le fait d'avoir du diabète de l'hypertension bref des choses des maladies des vulnérabilités plutôt physiques c'est ça qui allait nous mettre à risque pour développer des problèmes de coeur ou des AVC la médecine montre que non qu'on peut développer ça le stress peut être un des facteurs alors comment s'en sortir là j'arrive au comment c'est à dire comment faire en sorte qu'on puisse vivre le stress qu'on est en train de vivre et que ça ne devienne pas quelque chose qui finalement nous entraîne vers la maladie donc éviter la maladie il y a deux choses à faire numéro 1 il faut s'occuper de notre corps il faut s'occuper de notre corps et numéro 2 il faut s'occuper de ce qu'on appelle de mettre en place des stratégies à long terme donc des stratégies de résolution de problèmes alors quand on parle du corps comme je le disais tout à l'heure les hormones ce sont les hormones vraiment qui sont déversées dans notre corps et ce sont des hormones dont on n'a pas besoin parce qu'ils vont venir déséquilibrer tout notre système on n'a pas besoin de ces hormones donc il faut trouver une façon de liquider ces hormones-là alors nos défis arrivent à ce niveau c'est que généralement quand on est stressé c'est parce qu'on a beaucoup de choses dans notre couple et d'ailleurs ça si vous prenez la formation quand on est sur la gestion de stress vous allez apprendre à faire la différence entre est-ce que avoir trop de travail être surchargé ça équivaut à être stressé non est-ce que comment je peux dire ça ne pas avoir le temps ça équivaut à être stressé non ce sont des petites erreurs quand on veut gérer notre stress on se dit c'est parce que j'ai trop de choses et tout bref mais je résume ça je ne vais pas donner la formation on a tout un module de formation là-dessus si vous voulez vous inscrire ça nous fera plaisir mais généralement lorsqu'on est stressé qu'est-ce qui se passe on est moins motivé à pouvoir prendre soin de soi donc c'est comme si les priorités changent un peu avec raison donc si c'est le travail qui nous stresse on va se dire c'est peut-être j'ai beaucoup de choses à faire au travail je vais travailler un peu plus le soir je vais travailler plus la fin de semaine si c'est un stress qu'on est en train de vivre au niveau de notre couple on n'a pas nécessairement le goût d'aller faire quelque chose avec son corps au niveau de la rentrée scolaire par exemple donc pareil ça multiplie les choses que nous avons à faire en tant que responsabilité on n'a pas nécessairement envie de faire des choses mais c'est là et c'est là qu'il faut prendre soin de son corps pourquoi ? parce que toutes ces hormones que vous accumulez restent dans le corps et comment est-ce qu'elles vont sortir il n'y a pas 36 000 solutions les hormones c'est de l'énergie et l'énergie il faut que ça sorte ça veut dire que vous devez essayer si vous ne pouvez pas vous dire je vais aller en salle de gym je vais aller ça c'est l'exemple classique on dit va courir va faire je ne sais pas moi de la danse va faire telle chose bon des fois ce n'est pas toujours aussi évident alors il faut trouver une façon d'intégrer dans son quotidien des moments où notre corps est mis à contribution si je vais au travail que j'aille en voiture en transport en commun peut-être que le dernier kilomètre je peux le faire à pied par exemple si je n'habite pas trop loin je peux peut-être prendre mon vélo et aller au travail à vélo revenir à vélo pareil pour mon enfant donc je peux faire que mon enfant le matin qu'on aille à l'école à vélo si c'est possible bien entendu parce que ça dépend des distances et qu'il revienne à vélo donc déjà ça va faire que peu importe l'intensité de stress que mon enfant ou mon maveur avons vécu c'est intégrer dans notre routine un moment où on fait bouger le corps sans qu'on ait nécessairement de prendre un moment à part avoir un petit tapis de sol dans son bureau ça c'est génial ce serait c'est super donc avoir un petit tapis de sol vous pouvez faire plusieurs exercices regardez sur Youtube il y a un paquet d'exercices que vous pouvez faire avec votre corps ça prend 2 minutes 3 minutes 5 minutes et c'est très très bon donc voilà alors il faut vraiment mettre son corps à contribution et les gens me disent souvent mais je fais déjà du sport une fois par semaine c'est très bien mais si vous faites du sport une fois par semaine ou deux fois par semaine et que c'est une fois ou deux fois par semaine vous permet d'avoir un bon équilibre au niveau du bien-être quand vous vivez une situation normale lorsque vous avez une augmentation de stress vous devez ajuster aussi votre niveau d'activité donc faire un peu plus alors l'idée c'est pas le temps qu'on met c'est pas de faire des activités sportives pendant une heure ou deux heures c'est plus efficace de faire des petites 10 minutes là je parle en termes de gestion de stress je ne vous parle pas pour votre fit de corps de super man super woman mais je parle vraiment en termes de gestion de stress c'est beaucoup plus efficace de faire des petits exercices de 5 minutes c'était 10 minutes que de faire une heure ou deux heures intensives une fois ou deux fois dans la semaine et ça ce sont des choses qui sont faciles à intégrer dans la routine alors on peut faire une des choses que je fais souvent dans mon bureau et on le fait aussi avec des enfants on va pousser le mur donc on va se mettre et puis on va pousser le mur on décontracte on pousse le mur on se décontracte donc l'idée c'est de faire des contractions et des décontractions pour vraiment mettre le corps à contribution ça tout ce que ça va faire ça va vous permettre de pouvoir liquider au fur et à mesure les hormones que vous avez pour que vous ne soyez pas à risque de développer des problèmes d'hypertension des problèmes en termes de tout ce que ça va aller chercher au niveau de l'insuline au niveau en tout cas disons que quand vous avez beaucoup d'hormones le corps qui essaye de se rééquilibrer donc on parle du principe de homéostasie c'est un mot compliqué juste pour dire que le corps essaie de trouver un équilibre il va produire d'autres choses un peu plus en abondance pour essayer d'équilibrer et de stabiliser les hormones que vous produisez et là c'est ça qui vous rend malade maintenant si la situation dure pendant longtemps et que vous faites juste des exercices physiques et autres vous pouvez vous épuiser parce que juste gérer le corps ne suffit pas il faut que vous puissiez mettre en place des stratégies qui vont vous permettre à long terme de diminuer même si vous ne pouvez pas éliminer la situation qui vous génère du stress mais au moins vous pouvez diminuer l'intensité de stress que vous avez et ça il y a des techniques qui sont utilisées pour pouvoir mettre en place des stratégies de résolution de problèmes de façon à diminuer le niveau de stress ou même à éliminer complètement les stresseurs on peut le faire ce sont des stratégies qu'on appelle basées sur la résolution de problèmes ça veut dire ne laissez pas une situation qui vous stresse de façon chronique chaque lundi matin vous vous rendez compte que vous avez le nœud dans le ventre parce que vous avez une rencontre une réunion au travail ou alors vous vous rendez compte votre enfant chaque lundi matin ou bien actuellement chaque jour qu'il part il a un nœud dans le ventre ne faites pas juste dire ça va passer trouver asseyez-vous trouver une solution regarder qui est impliqué et puis trouver une solution pour régler la situation ou du moins pour pouvoir augmenter votre sentiment de contrôle sur la situation ça, ça va vous permettre de diminuer la quantité le niveau de stress en termes hormonaux qui est généré dans votre corps et ça va vous permettre de bien garder votre santé votre santé alors au niveau des enfants et même au niveau personnel ça, c'est quelque chose qui est hyper important il faut qu'on apprenne qu'on apprenne à écouter son corps celui le premier témoin la première qui va vous dire à quel point vous êtes stressé c'est votre corps et là je vais vous inviter à faire un petit exercice tout simple ceux qui le souhaitent je vous propose de fermer vos yeux en fait de fermer vos yeux et de pouvoir juste écouter votre corps et d'essayer de sentir les différentes parties est-ce que vous sentez une lourdeur quelque part est-ce que vous sentez mal quelque part est-ce qu'il y a une partie donc essayez juste de prendre le temps on peut le prendre ensemble vraiment de fermer les yeux et puis d'écouter votre corps donc comment vous vous sentez est-ce que il n'y a aucun endroit qui fait mal c'est-à-dire que vous êtes bien ou est-ce qu'il y a un endroit qui fait mal donc ça c'est déjà un indice qui peut vous dire qu'il y a si jamais vous sentez des tensions quelque part c'est déjà un indice qui vous dit qu'il y a quelque chose qui pèse un peu quelque chose que vous traînez un poids que vous avez et tout le défi va être de détecter d'où ça vient est-ce qu'il y a des situations qui me stressent de façon chronique et qu'est-ce que je peux prendre comme stratégie pour pouvoir résoudre ça et comme je dis encore hélas ce que le médecin disait comme je dis l'article est dans le est publié sur notre page Facebook comme le médecin disait encore il disait que pour les patients qui sont déjà connus qui ont des problèmes cardiaques il n'y a pas de problème parce qu'ils sont suivis et dès qu'il y a quelque chose ils vont s'ajuster mais actuellement ceux qui sont le plus à risque c'est ceux qui ne sont pas malades et qui vivent du stress chronique et qui ont l'habitude de rester dans cette situation de stress et puis qui se disent bon ça va on gère et tout parce qu'ils disent que pour cela le stress chronique est beaucoup plus vicieux et donc ça peut vous rendre finir par vous rendre malade vous développez finalement une maladie et vous ne savez pas d'où ça vient c'est-à-dire que vous n'étiez pas nécessairement prédisposé à l'avoir et vous finissez par développer quelque chose qui nuit à votre santé physique à votre santé mentale donc voilà c'était le petit la petite la petite ce que je voulais un peu développer aujourd'hui par rapport à vos à vos enfin au stress chronique oui je lisais je suis vraiment pas bon pour faire deux choses en même temps alors je lisais j'essayais de lire la question en même temps comme si on se connectait à nos sens oui oui alors quand on parle de sens on parle de différents sens on parle de cinq sens généralement qu'on a mais le corps même c'est d'essayer de sentir vraiment physiquement son corps quand on fait l'exercice de méditation je ne sais pas si vous en avez déjà fait il y a certains où on se dit bon on essaie de déplacer son attention vers chaque membre de son corps on va dire ok est-ce que tu es capable de sentir ton orteuil droit je ne sais pas si vous avez déjà fait cet exercice-là d'essayer de sentir votre orteuil droit ok maintenant je vais me déplacer vers mon porter mon attention sur mon oreille gauche je vais essayer donc on essaie vraiment de se promener comme ça je suis encore de prendre le temps de se promener et de voir est-ce que je me sens bien est-ce que généralement quand on a un ange de stress chronique on n'a pas besoin de trop réfléchir ça vient assez rapidement qu'on sent qu'il y a quelque part il y a quelque chose qui bloque ou qui fait mal donc oui c'est vraiment de se reconnecter à soi-même et ça c'est peu connu c'est peu connu souvent on pense que le stress c'est dans la tête donc je sais que je suis stressé évidemment on sait qu'on est stressé mais le corps est un très très bon indicateur pour pouvoir savoir si on est stressé est-ce que vous avez des questions donc là je vais prendre le temps juste de répondre à vos questions de préciser des choses s'il y a besoin de donc j'attends si vous avez des questions vous savez en début de pandémie je parlais des habitudes qu'on peut mettre en place pour garder une bonne santé psychologique pendant la pandémie et dans une des habitudes une des clés que je donnais c'était la routine et cette fameuse routine c'est drôle on sait tous que la routine est bonne pour nos enfants donc on va les mettre et ça c'est protecteur donc le fait d'avoir une bonne routine de savoir qu'à telle heure il y a ceci qui se passe à telle heure il y a ça qui se passe c'est très très bon pour les enfants mais aussi c'est bon pour les adultes alors d'essayer de mettre en place de mettre en place une routine qui inclut j'avais parlé des différents aspects que nous vivons pour que nous puissions développer notre bien-être psychologique dans les aspects qui sont impliqués donc j'avais parlé de l'aspect cognitif j'avais parlé de l'aspect physique j'avais parlé de l'aspect social j'avais parlé de l'aspect émotionnel donc de pouvoir dans notre routine intégrer ces différents blocs aident beaucoup donc vraiment on essaie de faire une routine à laquelle on essaie de tenir le plus possible quelque chose qui aide aussi pour le stress c'est d'en parler d'en parler avec quelqu'un attention là encore on a abordé ça lorsqu'on parlait de l'anxiété on se disait que c'est pas à tout le monde qu'on peut se confier il y a des gens avec qui on va aller voir pour ventiler donc pour dire ce qu'on vit et peut-être qui ne vont pas nous accueillir qui ne vont pas valider ce qu'on est en train de vivre qui vont dire mais là franchement il n'y a rien là mais franchement c'est pas si grave que ça franchement c'est ça ou ça ou même alors qui vont nous dire ah non mais tu as vu ça donc ils vont nous faire voir des petites choses qu'on n'a pas vues qui vont encore nous stresser et moi je l'ai fait hier justement j'étais en rencontre avec de travail et il y a une situation où j'ai des mes collaborateurs avec lesquels je travaillais ils ont eu une situation où ils ont perdu leur site internet donc ils ont dû retravailler sur le site internet et moi je leur disais ah et ils me disaient on a travaillé trois mois là-dessus et moi je disais waouh c'est sûr que à ta place je me serais dit donc j'aurais mieux fait de ne pas travailler pendant ces trois mois de prendre des vacances que de travailler sur le site et là la personne m'a dit oh merci Yannick je n'avais pas vu ça merci ça fait que je me sente encore plus mal d'avoir perdu tout ce que j'ai tout le travail qu'on avait pendant les trois mois donc en gros c'était juste pour dire que lorsqu'on discute avec quelqu'un c'est bon lorsqu'on veut ventiler c'est une des méthodes pour gérer le stress c'est bon de ventiler avec quelqu'un qui est capable de nous écouter de nous comprendre et de travailler avec nous peut-être par rapport à la résolution de problèmes ou même qui va dire tu sais quoi chaque lundi moi aussi j'ai le même souci chaque lundi allons courir ensemble allons marcher très très bon donc voilà alors ça c'est la question que je vous lance peut-être que vous gérez déjà très bien votre stress ou peut-être que vous avez des défis c'est quoi le pas que vous allez faire aujourd'hui est-ce que vous allez juste dire bon business as usual je vais continuer ou je vais essayer mais c'est quoi vraiment le pas que vous allez faire et ce qui est aussi important quand on parle de pas c'est bien de dire je vais aller courir mais c'est aussi de savoir qu'est-ce que je peux mettre en place pour m'assurer que je vais réellement courir ou que je vais réellement marcher ou que je vais réellement faire telle chose donc il faut se mettre des moyens sinon ça peut juste rester un vœu pieux et puis ça ne fonctionne pas moi des personnes que j'accompagne par exemple une des choses que je fais souvent quand on prend une entente on se dit et ça c'est quelque chose qui peut être fait c'est de prendre une entente avec un ami ou avec un professionnel ou peu importe avec quelqu'un de dire tu sais quoi moi je vais aller courir je veux courir tous les vendredis et toi tu vas être le gardien de ma santé et le gardien de mon créneau de course alors qu'est-ce que moi je fais souvent je prends des ententes avec les personnes que je coache que j'accompagne je dis ok le vendredi matin je vais t'envoyer un texto pour savoir pour te souhaiter bonne course et je vais m'assurer après pour savoir est-ce que tu as été courir alors des fois ils me disent j'ai pas été courir aujourd'hui j'ai vu ton message mais j'ai pas été courir ou bien quand il voit mon message il va m'écrire ce soir pour me demander s'il était courir alors je vais quand même courir un peu ou marcher il va me dire j'ai pas été courir mais j'ai pris quand même 20 minutes de marche ok super et donc de semaine en semaine ça permet qu'on puisse établir une routine et là on a quelqu'un qui nous aide à enclencher la routine parce que comme vous le savez commencer un nouveau comportement ça prend toujours un peu plus d'effort mais une fois que c'est fait et qu'on voit les bienfaits on devient un peu addict et ça c'est bon aussi parce que ce que dégage le sport nous fait aussi que le corps aime et donc il va en redemander donc voilà et comme je dis il n'y a pas que la course il peut y avoir il faut que vous trouviez vous votre façon de dépenser l'énergie c'est ça qui est vraiment important donc voilà donc je vois pas qu'il n'y a je vois qu'il n'y a pas de questions donc alors ça m'a fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite chronique de stress et le plus important c'est pas ce qu'on a dit c'est pas tout ce que j'ai raconté pendant les 30 dernières minutes c'est ce que vous allez faire pendant les prochains jours pendant les prochaines heures et même moi aujourd'hui par exemple ce matin ça faisait une petite tranche de vie donc je viens de déménager et là quand on déménage on est un peu bousculé dans nos habitudes et qu'est-ce qui se passe c'est qu'il y a des habitudes qu'on perd donc ça faisait une à deux semaines que j'avais perdu mon habitude d'aller courir et donc là je me suis dit ce matin je me suis motivé de dire ok je me réveille à 6h mais c'est depuis lundi que je voulais le faire mais c'est juste aujourd'hui sans vendredi que j'ai réussi à le faire je me suis réveillé à 6h15 j'ai été capable d'aller courir je me suis pas dit j'ai pas été couru une heure j'ai été couru en petit 20 minutes faire quelques exercices et ça a bien redémarré ma journée et là je me dis waouh ça m'a tellement fait du bien demain il faut que je refasse ça donc c'est vraiment ça ce qui est important c'est pas ce que je raconte c'est concrètement ce que vous allez faire donc qu'est-ce que vous allez faire avec votre stress qu'est-ce que vous allez faire avec votre corps qu'est-ce que vous allez faire avec votre les enjeux qui vous soulèvent des problèmes de stress chronique si vous avez besoin d'un coup de couste n'hésitez pas c'est le meilleur cadeau que vous pouvez vous faire nous nous sommes là on peut vous accompagner pendant 1, 2, 3, 4 séances même vous aider à démarrer on a d'ailleurs un groupe où on fait du Zumba cardio pour ceux d'entre vous qui sont intéressés du Zumba cardio qu'on offre comme ça aux personnes que nous accompagnons donc chaque je pense que c'est chaque jeudi une séance de Zumba cardio où vous pouvez vous inscrire ça se fait via Zoom donc vous êtes chez vous et vous pouvez faire ça et donc quand on est en groupe généralement on est un peu plus motivé donc on n'a pas besoin de sortir et l'hiver c'est pratique donc on a ça qu'on offre aussi comme service alors donc prenez vraiment concrètement je me répète mais c'est important prenez concrètement une décision et assurez-vous d'avoir un allié qui va vous permettre de tenir votre mari votre 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 femme ça peut être l'un d'entre nous en tout cas la clinique on est toujours très très heureux de pouvoir vous accompagner là-dedans un ami une personne peu importe trouvez-vous un allié pour pouvoir enclencher le bon processus pour la gestion de stress et vous êtes le seul la seule à savoir aujourd'hui quelle est la prochaine étape quelle est la prochaine chose que vous avez besoin de faire pour le stress et la bonne nouvelle c'est que quand vous allez travailler sur le stress si vous avez de l'anxiété ça va réduire des problèmes d'anxiété si vous avez eu des enjeux de dépression aussi c'est très bon ça va aussi réduire ça si vous avez donc au niveau du bien-être psychologique général ça va l'améliorer de façon générale et ça va augmenter votre concentration au travail donc vous pouvez vous dire oui je n'ai pas le temps pour aller courir parce que je travaille trop mais comme ça va augmenter votre concentration et votre efficacité au lieu de rester 7h ou 8h devant votre ordinateur si vous restez 7h30 vous allez pouvoir être beaucoup plus efficace durant ces 7h ou ces 6h de travail que les 9h que vous allez faire parce que votre concentration sera diminuée donc investir sur des petits gestes comme ça quotidien va vous rapporter énormément en termes de santé physique en termes de santé psychologique et en termes d'efficacité au travail ce qui vaut pour vous vaut pour vos enfants alors la bonne nouvelle quand même pour vos enfants c'est qu'ils ont déjà des séances de sport à l'école et ça c'est génial mais vous pouvez aussi intégrer des petites activités physiques lorsque vous rentrez à la maison j'ai vu des parents qui m'ont dit moi chaque jour ou bien chaque 2 jours on met la télé à la maison on met de la musique et on danse on danse et on bouge on bouge avec les petits enfants donc même si on a des enfants même si on est mère ou père on peut le faire avec nos enfants et donc ça fait une activité familiale qui fait bouger tout le monde et après tout le monde est beaucoup plus calme tout le monde est beaucoup plus serein et on prend soin de tout le monde comme ça ça n'a pas besoin d'être un tant qu'on crée à part donc voilà je ne sais pas si j'ai d'autres questions si j'ai donc bonjour bonjour Natacha bienvenue Natacha est orthopédagogue et quelqu'un de très très expérimenté c'est une perle en tout cas Natacha voilà ça fait plaisir de te retrouver Natacha durant ton midi ton midi dîner j'imagine donc et bonjour à tous les enfants avec lesquels tu travailles donc voilà alors si vous avez des questions nous sommes là écrivez-nous envoyez-nous des messages on se fera un plaisir de mettre un petit plan d'action avec vous pour votre stress et pour vous aider à pouvoir passer à l'étape d'action parce que je sais que vous savez déjà peut-être ce qu'il faut faire depuis mais c'est peut-être de petits bouts qui vous manquent c'est quelqu'un qui vous pousse un peu derrière donc nous on sera ravis de faire un plan d'action avec vous de vous suivre pour nous assurer que vous le faites réellement donc comme je disais il y a les cours de cardio si vous êtes intéressé on les donne voilà et petit complément pour les parents donc vous le savez déjà si vous nous suivez qu'on a sorti un e-book sur l'art d'être parent à deux donc ça c'est quelque chose qui se fait aussi en couple donc gérer son stress alors le e-book est assez gratuit encore pendant quelques temps parce qu'après ça va être payant et il y a surtout le cours digital qui est sorti avec des vidéos des témoignages de parents expérimentés qui vous partagent aussi comment eux ils ont réussi à travers tout l'exercice de la parentalité s'allier à s'arrimer pour former une bonne équipe parentale donc le cours sur l'art d'être parent à deux sur comment gérer ses petits défis quotidiens comment se soutenir en tant que couple pour gérer chacun son stress comment soutenir nos enfants pour gérer le stress comment m'équiper moi-même en tant que parent pour être capable de mieux gérer mon stress afin d'être plus disposé et plus disponible pour mes enfants dans ce cours là vous avez tout ça donc on parle de la gestion des émotions pour vous on parle de la gestion du stress pour vous et pour les enfants on parle de la gestion de différentes choses qui sont classiques quand les enfants vont à l'école gestion des devoirs gestion pour des devoirs je sais que pour certains parents c'est très stressant de devoir gérer les devoirs des enfants le démarrage le matin si les enfants font des crises donc comment travailler en équipe parentale donc le cours est disponible c'est un cours digital donc vous n'avez pas besoin de c'est pas des sessions programmées donc vous pouvez le suivre à votre rythme actuellement il y a encore une très bonne promotion qui se poursuit durant encore deux semaines donc vous pouvez vous inscrire et il y a la version coaching vraiment pour pouvoir être accompagné par une personne de notre équipe donc soit moi soit un couple aussi qui fait ça donc voilà au plaisir de vous revoir et voilà c'était tout pour aujourd'hui donc je vous embrasse j'ai du mal à vous quitter mais je vous embrasse je suis heureux d'être avec vous si vous avez des questions spécifiques parce que moi je viens avec des idées de sujets dont j'aimerais parler mais si vous avez des idées spécifiques des choses que vous avez on pourra on pourra faire la question du jour et là je pourrais répondre durant les lives aux questions qu'on nous aura envoyées et puis peut-être qu'on pourra les publier avant pour dire ce vendredi on va aborder telle ou telle question voilà alors très bonne fin de dîner très bonne fin d'après-midi très bonne fin de journée et puis très 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 bon week-end donc profitez pour prendre soin de vous et prendre soin de ceux que vous aimez bisous à la prochaine je ne t'ai pas que je n'ai pas d'après-midi avec des idées et puis